bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le kick parade 141 salut soin salut erwan bonjour à toutes et à tous le kick parade 140 qui a fait 2000 vues comme celui de la semaine d'avant c'est cool merci merci beaucoup bon pas mal de jeux à couvrir cette semaine on va aussi un peu parler je te l'ai pas dit mais de l'annonce de mythic game et coup de mini or not sur elle et anastir si si j'ai vu effectivement on va en parler vite fait qu'on en parle voilà il ya des grosses vidéos dessus donc voilà c'est juste pour vous le pour vous dire un peu les grandes lignes et puis si vous voulez fouiller vous avez des collègues qui s'en sont chargés sachant qu'on sait que plusieurs d'entre vous nous ont indiqué que voilà le ils avaient plaidé le jeu à l'époque et donc la moitié chose c'est qu'on essaie de vous tenir au courant de moi des infos dont toi pour elle en tout cas pas à l'astire allez on commence par le top 7 du des sites de socio financement suite on va le retirer dans les nouveautés et ensuite les trois premiers comme d'habitude dixième position c'est eve ou yves war of for new hidden donc l'adaptation du jeu vidéo ev online 368000 euros 1953 contributeurs et reste une grosse quinzaine de jours j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière parce que je suis un ancien joueur de ev online d'ailleurs quelqu'un dans les commentaires m'a indiqué qu'il était ancien joueur de ev online aussi je le salue on s'est peut-être croisé dans l'espace qui sait voilà donc c'est un adaptation d'un gigantesque jeu vidéo de comment on dit en français massive c'est oui c'est ça c'est un mmorpg j'étais d'accord avec la personne en commentaire que c'était quand même bien décevant par rapport aux jeux jeux vidéo qui est incroyable là on se retrouve avec un 4x assez banal il faisait la remarque que les figurines n'étaient pas très joli c'est vrai je l'ai pas dit la semaine dernière mais effectivement c'est pas top surtout les vaisseaux dans ev online c'est un peu la base tu vois c'est un peu la base de l'univers donc c'est un peu dommage après ils ont fait une grande quantité donc mais c'est pas c'est pas j'ai gêne alors j'ai vu quand même qu'il y avait un il y avait des mécaniques pour gérer les flottes de vaisseaux ce qui est vraiment quelque chose d'important dans ev online notamment quand tu es dans des secteurs que tu peux prendre avec où il ya de la prise de territoire ce que dans le jeu vidéo il ya des coins où vous pouvez pas prendre le territoire puis il y a des coins très reculés où des alliances se font une guerre impitoyable pour prendre des secteurs des systèmes tout cas cette gestion de flotte donc est peut-être un peu l'originalité par rapport à un 4x ordinaire mais bon bon c'est pas décevant quoi c'est un peu ça où tu dis qu'effectivement la campagne pour moi elle échoue en partie puisque je vois que vous qui êtes d'anciens joueurs finalement vous n'êtes pas spécialement saucer par la proposition et c'est vrai que pour moi qui n'ai jamais joué aux jeux vidéo j'ai un peu du mal à voir en quoi il se démarque d'un autre 4x et forcément tu vois instinctivement tirer beaucoup plus vers les grands noms du genre qui existe déjà en termes de jeu de plateaux et c'est vrai que c'est un peu particulier ouais 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 et puis cette précision j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de gens qui regrettaient l'absence d'un solo en fait parce que effectivement comme on comprend le jeu c'est un jeu online donc tout était basé sur le sur le multijoueur mais je peux aussi comprendre que justement et voilà mais effectivement je comprends aussi que quand tu as ce jeu là tu as envie de dire il faut que ça se démarque un petit peu je retrouve l'univers mais quelle est votre proposition particulière par rapport à cet univers là et c'est vrai que bon alors me faire une retranscription forcément simplifiée de ce qui est présenté dans le jeu n'ont pas trop quelle est la proposition il y avait plein de solutions pour faire un solo non en changeant de gameplay même en faisant ça en a donne parce que forcément ce n'est pas le même gameplay non bien et un milliard de trucs à faire avec yvonne naine et tout retrouver qu'un 4x que tu as vu 100 fois voilà en fois qu'on résume un peu méchant mais c'est un peu ça quoi de dommage c'est dommage neuvième place c'est une entrée c'est sur game found c'est last light donc c'est la ré impression parce que c'est un jeu dont on a déjà parlé et il ya une extension je crois bah on reste dans le spatial on reste dans le 4x ouais on reste dans le 4x alors attend il en est à combien lui 234000 euros 2200 contributeurs très sincèrement je pensais pas je me souviens de cette campagne ça avait pas mal marché je pensais pas qu'il reviendrait aussi fort parce qu'il a été lancé il ya pas longtemps sur game phone il ya deux jours donc ça prouve que le la première édition à toute bonne réputation puisque en général quand les réimpressions de jeu démarre bien comme ça c'est qu'il ya un bon passif sur le sur le jeu on retrouve pas mal de trucs de bonnay d'ailleurs les vaisseaux de couleurs et là oui et surtout que là voilà les mecs qui mettent vraiment en avant qu'est ce qui différencie ce jeu des autres déjà existants la première chose c'est le fait que de réussir à pouvoir faire des parties court ce qui est quand même relativement rares dans un 4x donc l'idée c'est d'essayer de retranscrire toutes les sensations du 4x mais dans une partie qui va pas durer cinq heures mais voilà ils disent non plus on tourne autour d'une heure et pour ça ils ont créé un plateau qui peut pivoter en fait et qui du coup va rajouter enfin qui est censé représenter en fait toute la gravitation des planètes autour de l'étoile etc et donc en fait c'est ça qui va dynamiser complètement le jeu de mémoire il me semblait qu'ils avaient travaillé en fait avec des youtubeurs américains qui étaient assez connus dans le domaine et qui étaient qui étaient là aussi pour pas enfin pour essayer de retranscrire leur expérience après avoir testé à moult et moult jeux dans un jeu et dire en fait regardez maintenant qu'on a essayé plein de trucs on peut réussir à synthétiser certains éléments et utiliser notre notre connaissance pour créer une nouvelle expérience de jeu je me rappelle que la première campagne avait avait eu un certain succès mais il y avait ce côté un peu de nouveauté là on voit que eh ben en fait ça a tendance un peu à se concrétiser et peut-être qu'on va avoir à faire un jeu qu'on va voir revenir assez régulièrement qui est de venir un incontournable pour les fans de 4x c'est ça éveille ma curiosité puis en plus t'as dit tu as des vraies planètes que tu mets sur des petits socles attention aux enfants parce qu'on dirait vraiment des bons bêtes on dirait c'est qu'ils aient eu les bons becs où il y a des chewing gums au milieu là je passe c'est totalement donc voilà c'est petit avertissement de sécurité voilà bon ça à la huitième place du coup huitième place un manque cultiste et là encore une bonne dizaine de jours 127 mille euros 2260 contributeurs il est bien ça aussi c'est l'impression donc ça veut dire que le jeu a plu voilà on en a beaucoup parlé ce jeu vous êtes dans une université c'est un jeu à partir de quatre donc il ya du rôle caché de l'enquête vous allez essayer de démasquer des cultistes qui veulent évidemment faire revenir tout un tas de créatures donc c'est inspiré de lovecraft et donc là c'est une réimpression il ya des petites extensions plus il ya une big box et c'est vrai que c'est une campagne qui était assez récente le jeu on l'avait déjà bien vu l'année dernière après force est de constater que bah les joueurs sont au rendez vous donc c'est que la mécanique doit bien fonctionner à condition qu'évidemment vous ayez trois amis avec qui faire des parties régulièrement voilà on passe au suivant alors c'est tokyo highway rainbow city 116 mille euros 2534 contributeurs il est encore pour une grosse quinzaine de jours donc c'est la suite d'un jeu qui était sorti en 2015 je crois donc ça commence à avoir de la bouteille dans lequel vous allez un peu gérer la circulation et l'infrastructure routière à tokyo c'est assez figuratif c'est fait avec tout un tas d'éléments en bois qui rappelle des jeux pour enfants que là c'est un vrai jeu tactique donc là c'est une extension dans laquelle se rajoutent des éléments comme des aéroports et un stade à des éléments assez emblématique de tokyo qui rajoutent du gameplay ils ont aussi ils ont en profite aussi pour améliorer le matériel et améliorer le matériel autant dans la version de base que dans la version de joueurs parce qu'en fait c'est avec la boîte de base elle n'est pas prévu pour jouer un petit comité mais voilà il était il était sorti en boutique un jeu qui le permettait qui venait s'ajouter un peu comme une extension voilà sachez que si vous avez que ce jeu là vous avez aussi la possibilité d'acquérir voilà ce matériel de meilleure qualité bon honnêtement on est beaucoup plus sur une précommande enfin il n'y a pas de la campagne vit pas beaucoup ceux ci disent on l'air comme assez réactif dans les réponses aux commentaires etc pour pour répondre à certaines de vos questions mais voilà là quand tu dis qu'il reste encore presque 20 jours sur cette campagne je pense qu'on en a déjà quasiment fait le tour on va passer vite après je pense sixième position c'est une entrée on en a parlé dans les nouveautés la semaine dernière c'est cryptique nature donc c'est ce jeu dans lequel vous allez enquêter afin de découvrir des animaux fantastiques fin de prouver leur existence est également de clore bas de les préserver il ya un côté aussi écolo donc ce jeu il bah voilà il marche il monte les échelles monte à l'échelle 240 mille euros 2851 contributeurs et c'est pareil reste une grosse quinzaine de jours donc il peut y encore du potentiel qu'est ce qu'ils ont annoncé cette semaine s'ils ont annoncé une mini-extension s'appelle cities sachant que ils sont donc dans le jeu de base en fait pour rappeler voilà vous allez pouvoir voyager à travers l'europe vous devez vous déplacer et collecter des informations via les informations que vous allez à collecter essayer de trouver ces cryptides et en fait construire un habitat dans lesquels ils seront à l'aise via des petits plateaux personnels avec un système d'aimants il y avait aussi deux extensions qui étaient prévus il y en a un qui rajoute les îles donc en fait ils reprennent un peu les îles européennes entre grandes guillemets parce que je crois qu'il ya le gruyant gruyant de l'islande je crois qu'il ya de svalbard et ensuite il ya madagascar oui c'est bon ça rajoute ça puis un côté après beaucoup plus basé sur l'univers plutôt de la flore avec des cryptides mi mi animaux mi plantes donc que c'est et qui a l'air d'être assez conséquent alors sachant qu'ils précisent parce que ça c'est drôle quand ils ont voulu présenter de l'équipe ils ont rajouté plein de photos donc générés par ya entre les membres de l'équipe mais à côté d'un cryptide donc il y en a un côté du bigfoot côté de la commande du lapin avec les cornes etc etc mais ils ont quand même précisé non mais là c'est juste pour la blague mais sinon tout le tout le reste il n'y aura pas d'intelligence artificielle dans les illustrations etc ce qui effectivement est plutôt rassurant quand tu sais que dans l'édition collector il ya cet art book qui va être proposé c'était bien de le préciser ensuite on passe à la cinquième place avec le jeu de cartes pires end randitaki 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 donc voilà donc c'est un nouvel épisode dans la gamme spires end c'est du jeu de cartes jeu de cartes narratifs aventure solos et directement solos magnifique direction artistique là on est dans un univers ce qu'ils changent d'univers à chaque fois dans un univers un peu on avait dit quoi tribal tribal fantasy ouais c'est ce que tu avais trouvé comme qualificatif ça marche ça marche ça marche on va on va valider pour pour d'autres jeux plus tard donc voilà on a eu un commentaire d'une personne qui joue et qui nous indiquait que il fallait quand même avoir un bon niveau en anglais ce que lui avait un bon niveau anglais et c'était quand même de l'anglais soutenu sur les cartes donc voilà donc si vous êtes intéressés parce que je comprends parce que ça a l'air cool vous êtes moyen moyen en anglais sachez que c'est pas le l'anglais le plus abordable sur les sur les cartes voilà ouais c'est vrai que c'est dommage de on sent qu'en france on est toujours assez frileux sur les jeux comme ça qui sont 100% solo ça arrive un petit peu mais ça arrive vraiment avec beaucoup de de retard par rapport à ce qu'on a pu voir chez chez nos amis américains ou britanniques on sent que ça y est c'est vraiment ancré on peut vraiment faire un jeu qui est uniquement solo et nous on a vraiment toujours enfin alors on a vu quelques jeux comme ça qui était sorti mais avec presque presque six mois un an de décalage du cas ça a l'air cool je trouve ça chouette quatrième place ce c'est la dernière semaine de explorers of nav or ya ça fait combien cinq fois dix fois qu'on parle et l'air 186 mille euros 3 237 contributeurs voilà il reste quelques jours ça va se finir ce week-end ma très belle carrière sur le kickstarter moi souvent qu'on sait on l'avait évoqué puisqu'ils dans cette petite émission de rentrée juste après les fêtes on se dit bon voilà c'est le genre de jeu où il y en a ils utilisent un petit peu cette percée où il ya un peu moins de gros jeux qui sortent pour tenter de faire leur trou mais là force est de constater que le mec est quand même resté en position ah oui alors que non il ya eu des grosses campagnes qui sont quand même passé par là et il a toujours réussi à être dans le dans le top 10 donc ça montre bien que enfin en tout cas la proposition était plutôt convaincante ouais tout à fait avant de passer aux trois premiers notre détour par les nouveautés donc en nouveautés on va commencer par un jeu de prise de territoire dans la rome antique un plus soit un plus s'appelle triumph y'a une vf donc c'est pour ça qu'on en parle aussi 491 contributeurs il démarre petit alors c'est étonnant parce que tu vas sur la hot list de bgg le site un peu référence qui s'appelle board game geek il ya toujours une petite hot list à dire les jeux les plus attendus du moment alors je sais pas comment c'est calculé du coup ça m'a posé des questions et il est premier donc je comprends pas trop comment un jeu qui fait 492 contributeurs peut être premier bon voilà je sais pas si vous avez une explication mais bon voilà donc c'est un c'est un un jeu de civilisation politique construction gestion de ressources dans la rome antique on en a vu beaucoup 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 sachant qu'en plus cet éditeur il en a fait un petit peu sa spécialité parce que c'était lui qui avait sorti annibal il ya quelques temps puis ensuite il avait enchaîné avec successors qu'il a été plus sur le côté grec et là voilà on arrive sur triumph donc on peut presque voir ça comme une sorte de trilogie de jeu qui reprend une esthétique qui est assez similaire donc voilà je trouve que le mais le problème c'est enfin voilà si si tu as un successor pourquoi tu prendrais triomphe enfin hormis de choisir ton camp entre eux est ce que tu préfères les grecs ou les romains mais c'est vrai qu'en termes de gameplay etc je vois rien qui le démarque particulièrement de ses prédécesseurs j'aime beaucoup l'esthétique tu as eu un homme qui a été il n'y a pas longtemps je crois qu'il a l'air super et qu'un tas un plateau circulaire tournant donc là c'est un peu pareil que even nine sauf que la serre plus jolie mais ce que je veux dire c'est que c'est des trucs qu'on a déjà vu après il ya toujours des nouveaux joueurs qui arrivent aussi un faux pas oublier ça il ya des joueurs des gens qui arrivent dans le domaine on va dire et qui tombe là dessus qu'on pas de toi qu'on pas de jeu de civilisation ça s'adresse pas forcément aux jeux aux gens qu'on ont déjà où ça s'adresse ou vraiment aux joueurs de cive hardcore pendant la fin qu'ils veulent piocher dedans mais bon voilà faut aussi faut aussi savoir qu'il ya toujours des nouveaux joueurs qui arrive dans le dans le milieu et c'est aussi pour eux qu'il ya des jeux qui nous semblent nous répétitifs mais qui peuvent intéresser des gens qui viennent de débarquer dans dans cette dans ce merveilleux univers voilà donc triumph c'est sûr kickstarter et c'est il a le label project we love se veut pas dire grand chose donc on va passer de la romantique au japon médiéval avec fort médiéval vite fait ouais avec un jeu sur les ninjas qui s'appelle ninja un niche alors il n'y en a pas beaucoup des jeux sur les ninjas il y avait eu un jeu un petit jeu de cartes il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps j'en sais quelques mois mais des jeux de plateau de ninjas j'ai pas le souvenir qu'on a eu donc ça oui comment ce petit 214 contributeurs il est là pendant un mois peut-être que il va drainer du public c'est de la baston oui mais sur un plateau donc vous avez pouvez booster vos combattants vous pouvez prendre des coéquipiers ce qu'elle équipement et peut-être de l'équipement aussi je suis oui il y en a il y en a un petit peu il ya la possibilité effectivement de conquérir une espèce de map avec c'est une espèce de conquête de territoire sur une map vue du dessus et après tous les affrontements se font via des plateaux plus sur une sorte de d'affrontements de cartes il ya quelques figurines mais le coeur du jeu va vraiment est basé sur ce sur ce jeu de cartes voilà il ya des figurines ma foi qui sont vraiment pas terrible voilà c'est plus du pion de jeu qu'autre chose de manière générale c'est à dire que le jeu est beau de loin mais loin d'être beau en fait c'est à dire que quand on commence à regarder dans les détails en fait on s'aperçoit bah c'est pas on va parler de l'éléphant au milieu du couloir c'est c'est de l'ia mais on va dire c'est de l'ia basique en fait enfin c'est vraiment c'est le b à bas de chat gpt enfin pas de gt pendant n'importe quoi mais dur de mid journée mais c'est à dire que dès que mid journée c'est un peu démocratisé on a vu que les premières images que tu génères parce que la ressemble à cette en fait alors que j'avais plein de trucs en fait mais c'est oui quand tu connais pas bien les promptes c'est pas des promis dans les mots clés que tu mets va finalement ça génère un petit peu le même temps lorsqu'il est drôle et donc à la frise on parle ouais oui nous allons utiliser de l'image il ya pour voilà et il ya la question est ce que vous entre guet piller des oeuvres existantes il dit non 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 c'est pas du tout parce que nous utilisons il ya avec des promptes justement des phrases se baser sur des idées originales de notre team working de notre notre équipe artistique ah oui mais dès que tu mets des promptes sur sur mes journées ça va chercher dans à moins qu'il ait trouvé un moyen que ça pompe uniquement dans une base de données privées je sais pas si c'est possible techniquement je sais pas si des spécialistes de mid journée qui nous écoutent mais bon donc je trouve que la réponse est un peu hypocrite quoi puis en tout ça pour ça en plus franchement c'est pas super c'est vrai que quitte à utiliser enfin ce genre de logiciel bah autant essayer de créer sa propre patte aussi parce que je veux dire en soit aujourd'hui c'est un outil qu'on va voir se démocratiser mais là en fait le problème c'est que tu as l'impression que c'est amateur même sur l'utilisation de de lia alors que la moindre des choses c'est d'être vraiment calé sur le sujet comme tu le disais aujourd'hui on voit quand même une nette amélioration les gens dont c'est presque devenu un travail à part entière que de réussir à trouver justement c'est bon prompt pour créer des cartes ou alors à la limite tu peux t'en servir ça pour gérer généré pardon une idée de base et ensuite à quelqu'un qui repasse derrière pour ajouter sa patte là on a vraiment l'impression c'est d'ailleurs on le voit ils font toute la promo sur le fait que vous pouvez leur envoyer une photo et ensuite et ben ils vont vous enfin vous intégrer aux cartes du jeu c'est ça le truc et puis après bah voilà le problème c'est que même en termes de gameplay ça pas l'air incroyable le jeu a l'air assez difficilement lisible parce qu'ils jouent beaucoup sur ce côté très sombre très machin alors on comprend c'est l'univers des ninjas ce que tu veux mais à côté de ça il ya plein d'effets de particules il ya plein d'effets de de lumière à droite à gauche et ce qui fait qu'une fois le plateau déployé bah je suis pas forcément convaincu voilà de l'ergonomie du truc allez suivant on va finir avec deux deux jeux post à peau on va commencer d'abord sur kickstart bon les deux sont sur kickstarter d'ailleurs je raconte n'importe quoi le premier c'est une nation blood swan donc c'est une extension pour une nation qui était sorti en 2021 et là nous sommes dans un futur lointain et nous sommes sur le continent eurasien donc de brest à au fin fond de la sibérie et c'est un combat entre les factions pour le pouvoir tout simplement il ya un petit côté radlands aussi ce jeu de cartes à deux qui était très post à peau néon j'aime beaucoup donc voilà donc là c'est une extension qui rajoute des chefs alors c'est en fait il y en a deux des extensions il ya cette extension qui rajoute d effectivement des chefs et puis des nouvelles action car donc il reste quand même on va dire dans l'esprit général du du gameplay enfin original mais il ya aussi l'extension pour ajouter le mode solo voilà donc voilà donc c'est colossal games qui fait ça donc c'était les jours de métier il en est à 318 contributeurs pour l'instant il est là pour un peu moins de 20 jours s'il ya des gens qui ont joué à une nation vous êtes les bienvenus pour nous faire votre retour sur ce jeu deuxième jeu post à peau de la semaine on l'avait loupé on vous a fait remarquer et vous n'avez pas parlé de storm riders et barry des fois on loupe des trucs donc merci nous avoir tiré l'oreille et en plus c'est quand même un auteur assez connu qui l'a fait et oui ce que c'est shun phillips qui est aux commandes et oui donc je me philippe c'est lui qui a fait tout enfin pas moi je sais pas s'il a tout fait mais toute la saga la vicomte du royaume de l'ouest l'âge des artisans qu'est ce qu'il ya les architectes de la mer du nord milliards de sites et tout ça et donc là on retrouve alors vraiment pas du tout dans sa zone de confort c'est pas du tout un jeu historique c'est un jeu post à peau qui se passe dans l'avenir c'est pas du tout les mêmes gameplay qui fait d'habitude c'est pas du tout la même direction artistique il a complètement changé de directeur artistique donc on est un peu dans un monde à la mad max pas même beaucoup moi je pense que la scène de la scène de la tornade enfin de la tempête dans mad max fur et road a dû le traumatiser il a dû voir le film en imax en salle dolby et je comprends est un putain de château et donc il quasiment il en a fait un jeu puisque en fait le le concept du jeu c'est vous êtes des factions et vous allez essayer de piller les environs du désert alors qu'il ya une tempête énorme tempête qui tourne donc c'est assez marrant parce que c'est un plateau circulaire vous avez un gros pion de tempête qui tourne un peu aléatoirement donc si vous êtes pris dedans vous êtes dans la merde et il ya aussi un choix dans les véhicules vous pouvez être sur des véhicules légers donc ils vont être plus rapide vous pouvez être en avion qu'est-ce qu'il ya d'autre vous pouvez avoir sous-marins sous-marins tu peux être ouais voilà oui parce qu'il ya des zones il ya des zones avec de l'eau et tout cela évidemment est améliorable vous pouvez améliorer vos vos véhicules bah moi ça me fait très envie c'est vrai alors faut quand même préciser que c'est un jeu de gestion de dés après enfin majoritairement voilà donc il ya cette tornade qui va se déplacer de façon parfois aléatoire sur le sur le plateau et donc l'idée c'est que vous utilisez en fait cette tornade qui va en gros en passant dégager des éléments pour tenter d'aller piller les ressources etc mais évidemment plus vous approchez plus vous prenez des risques vous avez plusieurs manières de vous déplacer puis après il ya toute cette gestion effectivement comme tu le disais des véhicules qu'on va pouvoir améliorer et plus on va les améliorer plus on va pouvoir prendre des risques etc etc mais c'est vrai que le déjà un l'esthétique est très jolie désolé pour pour les fans de mico on sait on sait qu'il y en a qui sont très très fans dans les commentaires mais bon là il fait pas appel à ces illustrateurs habituel est clairement je trouve que la proposition est trop bien ce côté un peu peu diesel punk marche vraiment très très bien et puis voilà après voilà ça va être vous allez recevoir des pions vous allez essayer de capter des ressources vous allez vous fixer des objectifs vous allez devoir faire des petits coups de trafalgar à vos opposants etc donc c'est clairement une retranscription assez fidèle de mad max mais tout en y importance à sa touche personnelle créant un univers qui finalement est assez différent et je pense que le le fait d'avoir ajouté le milieu aquatique aérien n'y est pas pour rien en réalité je suis d'accord et 57 euros la boîte de base ce qui est franchement est ce qui est tout à fait tout à fait honnête bon après on sait tous que vous allez si vous prenez le jeu on sait tous que vous allez vous précipiter sur la version de luxe on n'est pas vraiment sur les mêmes prix bon bah nous on a fini les nouveautés on va aborder juste la news un peu de la semaine c'est à dire que si vous êtes backer de l de la saga ou de anastir vous avez forcément reçu un mail de la part de mythic games et de la part de simone alias cool mini or not qui vous indique quoi et bien qui indique que le les deux jeux elle et anastir vont être repris par coumini or not donc l'énorme éditeur de zombicide marvel united etc etc donc bon ça implique plein de choses on va essayer de résumer pour pas y rester trois heures ou mini or not va reprendre les deux jeux il faut un geste pour les backers moi je suis backer de l voilà je suis intéressé ils vont recevoir la boîte de base et gratuitement entre guillemets ce que va falloir quand même payer la tva et les frais de port donc c'est un geste que fait cool mini or not je dis bien c'est un geste que fait cool mini or not et c'est là où le mail de cool mini or not trouve fait un peu une béquille à mythic games entre les lignes tu vois il a dit bien que ce n'est pas un partenariat avec mythic games entre parenthèses on ne veut rien avoir à faire avec mythic games on voit bien que mythic games une espèce d'aura de peste autour de lui que personne ne veut y toucher et il indique que c'est uniquement pour parce que ils veulent développer des nouveaux jeux et c'est certainement les univers des jeux et c'est le cas je suis j'en suis d'accord sont très prometteurs et ils se sont dit c'est peut-être l'occasion de récupérer un jeu qui est déjà largement développé ça nous fait de l'économie et c'est donc ils ont dû faire leur calcul vous inquiétez pas ils vont pas perdre de l'argent oui c'est pas par pur altruisme mais bon le fait est que la bonne nouvelle dans le truc c'est que quand t'es backers de anastir ou elle tu vas quand même recevoir une boîte malgré tout la mauvaise c'est ça va pas être les mêmes jeux c'est ça c'est marqué c'est marqué sur comme dans le mail de cool mini or not que ça va pas être les mêmes jeux évidemment surtout elle qui va qui était annoncé comme une espèce de démesure le monstre narratif je pense va être largement simplifié par cool mini or not est-ce que tu as vu aussi le message comme quoi les jeux nécessité énormément de développement ça va en fait c'est ce cas je pense qu'elle fait le plus réagir c'est que enfin ça fait déjà plusieurs années que ses campagnes ont eu lieu il ya on va dire malgré les déboires dans lesquels s'étaient retrouvés à miti game même s'ils indiquaient que ça allait avoir un impact sur elle etc etc il à aucun moment ils ont ils ont joué la carte de la transparence pour dire en fait au niveau du développement en fait on en a encore un peu qu'aux prémices où il ya des choses qui fonctionnent qui fonctionne pas et ça en fait malheureusement je trouve que ça c'est représentatif notamment de ce qui s'était passé en fait dès l'origine avec solomon kane en fait c'est ce côté de en fait on sort un jeu mais en fait on n'est pas enfin les les bases même du gameplay du développement en fait sont pas complètement terminée je sais que ça avait fait le même effet avec darkest dungeon derrière et c'est là où tu dis bah ouais mais là en fait il ya un problème en fait et ouais c'est vrai aussi j'ai étudié c'est là où il ya un problème c'est vrai quand tu vois que tu as cool mini or not qui revient qui dit mais en fait alors oui des jeux alors ils existent on va reprendre l'ip on va pas devoir les modifier peut-être les rendre un peu moins ambitieux qui que la manière dont ils avaient été vendus à l'époque mais en plus vous allez devoir payer un poil plus cher et vous allez devoir attendre encore longtemps parce qu'en fait le développement il est il est loin déterminé et c'est vrai que bon bah je trouve malheureusement que ça ça cristallise un petit peu non mais aussi des problèmes de mythic game de l'époque en fait moi c'est ça qui m'a le plus choqué alors anastir pour moi je suis pas backer d'anastir le jeu est plus récent que elle donc peut-être que effectivement ça demande du développement encore dans elle ça fait combien trois ans sinon enfin c'est hallucinant ils ont même fait une vidéo l'année dernière grosse vidéo d'une heure de deux personnes qui ce qui ne travaillent pas mythique game et qui sont dans l'entourage qu'on a déjà vu dans des lives et qui faisait un retour sur leur expérience parce qu'ils avaient fait tout elle en jeu et c'était un gros retour d'expérience détaillée qui était très bien d'ailleurs je comprends pas là soit coup de mini hors note fait un tacle à mythique game soit ils se disent soit les jeux vont tellement changé que tout est à revoir et donc ça nécessite un énorme développement soit mythique game a menti en disant oui les jeux ils sont presque prêts machin bidule regarde et puis en fait pas du tout donc je ne sais pas où est la vérité je ne sais pas où est la vérité mais c'est quand même assez écœurant quoi c'est assez écœurant de savoir surtout que enfin moi à nastière ça me moi ça me parlait pas mais elle sur le papier c'était génial cette espèce de grande jeu d'aventure vikings narratif et là tu te dis bah c'est forcément un commune hors note ça va être simplifié il n'y aura plus la même ambition mais en même temps tu te dis bah ouais mais eux au moins ils sortent leur jeu quoi tu vois c'est bien d'essayer de faire un truc toi le plus gros jeu c'est ce qu'ils annonçaient un mythique game c'est le jeu le plus complexe qu'on ait jamais fait je les crois ah ouais mais les gars si vous êtes incapable en fait ils sont incapables de gérer leur développement du en fait c'est ça qu'on voit quoi c'est non seulement ce sont des mauvais gestionnaires d'argent ça personne peut dire le contraire si tu dis le contraire c'est que tu es quand même un peu de mauvaise foi parce que la preuve ils sont quasiment fait donc sinon ce serait pas le cas deuxièmement bah en fait ils savent pas développer leur jeu mais ça c'est quand même hyper décevant quoi donc sachant qu'en plus à l'époque parce que bon après voilà on n'est pas non plus dans les rouages dans les coulisses etc et on sait que ça peut enfin c'est pas ça peut paraître simple sur le papier mais ça l'est pas forcément il peut se passer plein de choses à traverser du co vide mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que ça a eu énormément de conséquences sur les salariés qui travaillent avec eux avec des gens qui ont été licenciés on va dire déjà avec la fermeture du 2 en grande partie de la société mais même avant en fait il ya eu pas mal de va et vient en termes de turnover au niveau des salariés des conditions de travail qui n'étaient pas forcément au beau fixe donc ça c'est quelque chose enfin en fait au delà même de blâmer un miti game c'est qu'il faut vraiment tirer des leçons de ce qui s'est passé dans cette société de façon à ce que ça ne se reproduise plus et que les gestionnaires de miti game s'ils restent dans le monde du jeu de plateau il va falloir vraiment qu'ils apprennent aussi de ces erreurs là et puis bon il va falloir prendre des cours de management et de finances parce que c'est quand même pas possible de développement désolé moi c'est c'est ça qui me choque le plus parce que oui on savait que c'était mal géré parce que l'on l'a vu au fur et à mesure que la société s'est débitée mais quand tu fais une vidéo de plus d'une heure sur le feedback de l de la saga et que après tu as l éditeur commis en note qui dit non mais il va falloir développer les jeux ce qu'ils sont loin d'être fini tu dis mais qui raconte des cracks en fait tu sais pas tu vois tu sais pas ou alors voilà où ça veut dire que le jeu ne va plus rien avoir donc on sait pas trop le résultat est le même vous allez attendre beaucoup dont moi attendre beaucoup la bonne nouvelle c'est quand on va avoir un jeu au final a pas ça sera pas le même prix alors par contre ce qu'ont pris l'éoline mes amis vous l'avez dans le popotin les gens qu'ont foutu 300 400 balles dans elle ou ou à nastier il n'y a pas de deal avec commune et en note là dessus vous aurez la boîte de base exactement comme les gens qui ont baqué la boîte de base donc là les vrais perdants les vrais dindons de la farce c'est les gens qui ont mis des centaines d'euros dans les dans les deux campagnes quoi et ça ça fait mal ça fait très très mal ce qui n'est pas mon cas moi j'ai j'ai pris le plage de base sur elle il n'y avait pas énormément de plages différents d'ailleurs mais il y avait tout un tas de enfin tout un tas non il n'y a pas tant que ça mais il y avait des des add-ons un peu de luxe que je n'ai pas pris mais tout tout ce que vous avez pris en plus c'est terminé mais c'est là aussi où nous en tant que joueurs il faut qu'on s'interroge aussi sur la manière qu'on a de réagir par rapport à ce genre de projet bon évidemment le harcèlement les insultes etc ne sont jamais une bonne solution quelle que soit la situation il y a un moment il faut être taré quoi on peut ne pas aimer la manière dont il a présenté le projet la manière dont il a un peu couvert toutes les histoires etc mais enfin bon après c'est qu'un pion parmi tous les rouages donc dans tous les cas ce n'est jamais constructif de faire ça et paradoxalement cette espèce de fanatisme de joueurs qui parce qu'ils avaient mis 400 balles dans des projets refusés à tout prix qu'on dise du mal et qu'on essaye de faire un retour qu'on essayait de enfin quand on voit qu'encore aujourd'hui les gens se défendent en disant mais non c'était pas une économie cavalière enfin il y a un moment je pense qu'il faut il faut appeler un chat un chat il y a encore des il y avait un côté sec de chez mythique voilà c'est je comprends que quand on a mis un demi smic dans un jeu on a envie d'y croire et que voilà mais je trouve que c'est justement quand on a mis un demi smic dans un jeu qu'on se doit d'être extrêmement vigilant de faire des retours voilà c'est aussi le principe d'un financement participatif c'est que normalement il est censé y avoir un échange entre les backers et l'éditeur et en fait le rôle d'un backers n'est pas de servir de bouclier ou de tampon enfin une espèce de désinformation autour des jeux et je pense que ça c'est important qu'on le garde aussi en mémoire sans jeter la pierre à qui que ce soit c'est je comprends tout à fait la frustration qu'on peut avoir moi même j'avais quand j'avais pledgé sur le monde kane que les déboires commençaient à arriver j'avais tendance à essayer constamment relativiser etc etc mais je pense que on peut tout à fait avoir un regard critique sans pour autant tomber dans l'injure et dans le machin et en fait peut-être que si mythique avait eu un retour beaucoup plus fort de ses backers dès le début en disant non mais en fait on n'est pas d'accord sur la manière dont vous gérez la situation etc etc mais peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là en fait et je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité dans la manière dont d'autant en fait on a laissé les choses se faire alors que c'était quand même plutôt évident en fait après ouais mais après il y avait quand même toute la communication mielleuse vous êtes nos potes le fameux good place de léonidas sur ses lives tous les mercredis voilà il ya et bref tout cela est un énorme gâchis voilà c'est dommage et c'est triste pour quel que soit le dans le camp bon bref en tout cas vous aurez un jeu elle et anastir ce sera pas tout à fait même jeu ça sera moins ambitieux etc mais on va avoir un jeu quand même finalement c'est une bonne nouvelle quelque part voilà oui j'ai arrêté votre positif les trois premiers de la semaine dans kick parade alors troisième position c'est earth born rangers second printing on est sur game found que le jeu a monté il en est à 582 mille euros 3889 contributeurs il reste une dizaine de jours pour ce jeu d'aventures et d'explorations à coups de cartes et de dessins absolument superbe et on a eu beaucoup beaucoup de retours en les commentaires sur ce jeu et c'est très partagé c'est vrai que pour un jeu qui se veut écologique il a fait couler beaucoup d'entres non mais en fait voilà des petites précisions par rapport aux retours qu'on a eu parce qu'effectivement on a senti que c'est un jeu qui divisait énormément à vous vous êtes plutôt inanime dans les commentaires c'est à dire que les jeux qui les gens qui ont joué semblait quand même relativement déçu de l'expérience mais en fait quand on explore un petit peu autour du jeu c'est vraiment un jeu il n'y a pas d'entre deux en fait c'est les gens soit il leur tombe des mains au bout de quelques parties ils n'ont plus jamais envie d'y retourner soit c'est des gens qui estime que c'est le plus grand jeu de tous les temps que c'est incroyable et que c'est une expérience voilà donc ça montre quand même le côté un peu singulier du jeu ce qu'il faut savoir quand même c'est que c'est les gens qui sont derrière ce jeu c'est des anciens de fantasy flight qui avait notamment bossé pour horreur à arkham le jce et mais aussi le seigneur des anneaux donc c'est pour ça qu'on retrouve toute cette mécanique à base de voyages de conditions à remplir sur les cartes etc il faut savoir aussi que c'est une réédition mais même au niveau de l'extension parce qu'en fait elle avait été proposé cette extension sous forme de campagne dans la première page kickstarter mais c'était vraiment un add-on c'était pas autant mis en avant c'était une boîte on va dire assez assez fade dans un coin etc là ils ont vraiment décidé d'upgrader complètement le matériel derrière il le précise pour ceux qui avaient pris le all-in lors de la précédente campagne c'est pas la peine de repléger en fait vous recevrez non pas le packaging qui avait été présenté dans cette première campagne mais bien celle de cette nouvelle campagne en fait vraiment ils ont décidé de complètement upgrader ça je pense qu'ils ont décidé aussi tenir compte des retours puisque on voit que le côté cette absence de véritable objectif défini d'aller un petit peu là où le vent nous porte etc ça avait déstabilisé plein de joueurs donc là ils partent vraiment sur une campagne qui est beaucoup plus orientée en fait sur les objectifs à accomplir donc ça va être une expérience de jeu qui va être un petit peu différente force est de constater que avant de vous jeter sur le jeu vraiment vous invite à regarder des vidéos de gameplay de machin il y en a plein mais qui vous donne quand même une petite idée sur comment ça se passe parce que pareil on parle de tech building mais en fait on a très très peu de cartes donc vous allez retourner beaucoup avec les mêmes cartes pendant pendant les dizaines d'heures que constitue le jeu donc voilà tout ça c'est des éléments quand même dont il faut tenir compte et on vous invite vraiment à vous renseigner avant de mettre 90 euros dans le jeu sachant que pour l'extension un trafin n'a toujours pas communiqué par rapport à ça que ce soit dans la précédente campagne comme dans celle-ci le jeu là il est sorti en novembre je crois en boutique donc je pense qu'ils attendent de voir un petit peu comment le jeu se vend avant de faire des retours en tout cas pour l'instant il n'y a pas de garantie d'EVF sur sur cette extension deuxième place allez ce sont les derniers jours de Monty Python Holy Grail Board Game ouais si un jour on m'avait dit que je serais saoulé des Monty Python je n'aurais jamais cru et ben 4430 contributeurs 244 000 dollars donc ça a été un ça a été un un très beau succès très beau succès pour un jeu très moche et qui n'a pas l'air d'avoir grand intérêt donc ça restera un des mystères de de ce début d'année c'est vrai voilà donc nous on a la ras le bol donc on va passer au suivant alors sachant que alors la première semaine on vous avait quand même parlé du du petit pion poule moche ensuite il y a eu le petit pion cochon moche et maintenant il y a les fameuses noix de coco après là pour rater des noix de coco fallait vraiment le vouloir donc ça va ils ont même raté non si ils ont quand même même raté le plus ouais ils ont un peu raté oui oui c'est vrai qu'il y a une boule de bowling c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un petit au moins du blanc sur la face basse pour le côté noix de coco ouvert en deux oui non en fait je retire ce que j'ai dit ça on peut voir non mais il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va on laisse tomber nouveau number one cette semaine donc c'est une entrée nouveau jeu et un français en chasse un autre Swan puisque le numéro un de kick parade cette semaine c'est Altered TCG déjà 1 456 000 euros 4567 contributeurs et il est là pour près d'un mois comme son nom l'indique c'est un TCG Trading Card Game ou JCC en français jeu de cartes à collectionner donc nous sommes dans l'univers des jeux de cartes où on s'affronte Pokémon Magic c'est quoi le troisième qui cartonne là c'est Blood je sais plus j'ai un trou de mémoire Blood machin il y a le jeu de Disney aussi là qui cartonne aussi qui ne se ressent pas d'ailleurs il y a celui de Star Wars qui arrive au mois de mars là Star Wars Unlimited donc dans ce marché ultra concurrentiel et bien Altered jeu français a réussi à tirer son épingle du jeu parce qu'il fait un démarrage absolument canon sur Kickstarter alors il faut dire qu'ils ont fait une com d'enfer ça fait des mois, des mois et des mois qu'ils font de la com dans tous les sens digital les boutiques sur leur Discord ils ont vraiment essayé de créer une communauté ils ont été dans tous les salons j'ai moi même joué à Altered avec notre ami Mathieu au festival de Vichy vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs on en parle et où il y a des images et donc on est sur un univers fantastique dans lequel vous allez pouvoir jouer différentes factions alors je crois que pour l'instant il y en a 6 6 6 ensemble j'aime beaucoup la direction artistique je trouve ça très chouette c'est un peu fantasy steampunk alors après ça dépend des factions il y en a plus ou moins marqué rétro-futur j'aime beaucoup je trouve ça très très joli et le jeu est vraiment très bien vraiment très bien parce que ça change un peu il y a une originalité c'est que au lieu de vous voilà taper des cartes avec des pouvoirs etc c'est le cas mais il y a aussi au milieu une espèce de map tout en longueur et le but c'est d'amener il y a un pion de chaque faction c'est pour deux joueurs évidemment qui est à chaque bout cette espèce de rivière qui représente des biomes de la planète évidemment ça change selon la partie et il faut rejoindre votre compagnon qui est une espèce de familier en fait qui va être un peu plus loin sur la rivière et le premier qui a rejoint ce compagnon à gagner la partie donc c'est pas voilà c'est plus original que beaucoup de ce genre de jeu parce qu'il y a énormément qu'on voit sur internet enfin sur internet sur Kickstarter pardon les TCG il y en a beaucoup donc il y a vraiment une originalité le jeu est bien enfin nous on avait vraiment apprécié avec Mathieu c'est très beau gros effort pour le matériel annexe pour les box les boîtes de rangement les sleeves voilà il y a tout ce qu'il faut mais il y a un truc qui gêne Swan je sais qui me gêne un peu aussi voilà mais ça fait partie alors juste pour faire la transition avec toi vous verrez vous avez vu les images elles sont passées évidemment derrière pendant que je parlais la pub pour le jeu c'est quasiment une pub télé qui est très bien faite d'ailleurs et on ne voit jamais une seule carte ce n'est que du digital et il y a une raison pour ça c'est que Altered va énormément s'appuyer sur son application et sur le numérique sur la numérisation du TCG et c'est là où Swan rentre en action pour faire la transition digitale non en fait ce qui est intéressant bon encore une fois c'est que l'idée de reprendre les mécaniques de Magic dans un gameplay qui n'est pas basé sur le combat tu dis enfin enfin quelqu'un qui se dit on peut essayer de faire autre chose c'est plutôt original on est affaire quand même à des vétérans puisque c'est le créateur de Libellud qui est derrière le jeu donc c'est le mec qui est derrière Dixie de Mysterium d'Iceforge voilà mais en fait effectivement on sent que c'est un jeu qui est vraiment ancré dans son époque on l'a vu il y a eu une espèce d'effervescence du marché autour des cartes d'un côté d'un autre côté il y a cette espèce de naissance du NFT qui est un peu compliquée à expliquer mais c'est cette idée d'avoir une possession numérique qui va en fait prendre de la valeur etc et en fait oui plus ou moins pour simplifier grandement c'est un peu ça mais le truc c'est que là voilà c'est quelque chose enfin un jeu qui décide de complètement implémenter tout cet univers qui existe c'est l'idée mais que moi je trouve particulièrement nauséabond et en fait d'en faire une partie intégrante de leur jeu avec cette idée de cartes que tu vas inclure dans une application pour pouvoir faciliter ensuite le marché pouvoir ensuite faire des échanges j'avais prévois carrément de mettre un service qui va venir récupérer les cartes vous amener les cartes que vous recherchez etc et imprimer les cartes voilà et imprimer les cartes tu peux imprimer ta carte sur commande sur demande parce que chaque carte et là je trouve qu'on rentre dans un truc où je trouve qu'on joue le jeu d'un marché qui nous a déjà montré de très grand tout ce qu'il y a de mauvais en fait là dedans avec des espèces de spéculations d'ailleurs enfin il n'y a pas à se leurrer la plupart des gens qui là sont partis acheter ces cartes là ne vont pas jouer au jeu ce sont des scalpers qui sont là pour essayer de choper un maximum de boosters pour essayer ensuite de faire valoriser etc donc on est beaucoup plus dans un truc dans une campagne cotée en bourse que dans une dans une vraie campagne autour d'un jeu qui arrive à unir les gens etc etc là c'est des gens qui tout investissent pour attirer les scalpers aussi c'est ça qu'on peut leur reprocher exactement ils ont vachement appuyé sur le côté cartes uniques marchés en ligne etc 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 et donc du coup même si je ne enfin je crois sincèrement à la sincérité de joueurs qui sont intéressés par le jeu parce que comme tu le disais tu l'as essayé et même moi sur le principe je trouve que ça marche bien mais voilà je trouve que là c'est un peu c'est un peu jouer avec le feu que de se dire en fait on va complètement essayer d'entrer dans ce marché là et essayer d'avoir une espèce de contrôle etc alors qu'on l'a vu avec le marché des NFT etc le contrôle de ce genre de choses en fait il échappe assez vite et finalement voilà je me demande si on va pas tout simplement se retrouver avec un jeu de finalement beaucoup plus d'essayer de vendre sa carte rare à essayer de faire spéculer là dessus pour lui faire atteindre des centaines des dizaines de milliers d'euros enfin voilà moi je trouve que après c'est parce que c'est pas ma tasse de thé et que je trouve qu'on arrive assez vite surtout dans la période actuelle dans les limites en fait de ce système de marché qui pour moi me pose vraiment un problème et d'aujourd'hui accepter on va dire aussi frontalement de jouer avec ça et d'essayer d'en tirer profit pour moi ça renvoie pas un beau message en fait c'est ça c'est que pendant longtemps ce genre de jeu les jeux de cartes à collectionner qui est pas un truc nouveau mais c'était une incidence en fait la spéculation c'était une incidence parce que des fois il y a des cartes qui devenaient rares parce qu'elles étaient fortes ou des fois il faisait des sorties un peu collectores mais voilà là il y a vraiment un désir et c'est pas irrespectueux de le dire puisque j'ai vu la conférence de presse du directeur du projet qui l'a dit clairement que c'était un de leurs objectifs c'était de surfer sur la spéculation donc voilà on peut pas me reprocher d'être méchant parce que c'est l'un des projets du truc voilà après ça plaît ou ça plaît pas moi c'est pas la partie des jeux de cartes que je préfère très sincèrement voilà après ça me traumatise pas non plus bon voilà j'en fais abstraction même si ça m'agace aussi un peu comme toi mais faut quand même pas oublier que le jeu de base est quand même vachement bien ouais mais voilà comme tu le dis tu vois les mecs ils en viennent à faire des conférences de presse le jeu on en a parlé dans les médias traditionnels qui d'habitude parlent pas du tout de jeu de plateau t'avais des gens qui étaient là incroyables il y a un jeu qui a levé un million d'euros sur Kickstarter enfin c'est pas une nouveauté non plus et donc tu sens que derrière tout ça il y a quand même déjà un gros chantier qui se met en branle et qui va permettre en gros voilà à des gens enfin si vous êtes un peu dans le jeu de plateau comme moi enfin vous savez qu'on en a marre en fait de ces scalpers de gens qui vont tout acheter en bloc pour ensuite revendre trois fois au niveau du prix de ce qu'ils ont payé etc enfin pour moi encore une fois c'est une incidence mais assez néfaste en fait sur notre univers et là j'ai un peu l'impression qu'on leur offre sur un plateau d'argent le champ libre en disant allez-y faites ce que vous faites depuis des années ce qui énerve tout le monde et en fait on vous donne tous les outils pour le faire dans les meilleures conditions possibles c'est un peu ça après rien ne vous empêche vous en tant que simple joueur de faire abstraction de tout ça et de prendre ton pledge de base avec deux starter decks sur les six qui coûtent 24 euros bon c'est pas très intéressant au niveau du frais de port si tu prends ce pack là mais bon ou de le prendre en boutique parce qu'il va sortir en boutique voilà et de jouer au jeu et de t'éclater parce que le jeu est cool et c'est super beau et de collectionner les cartes parce qu'elles sont super belles et l'appli tu t'en branles et puis voilà quoi donc voilà faut pas non plus dans les grandes lignes je suis vraiment d'accord avec toi mais vous pourriez que derrière il y a un beau jeu oui c'est vrai dans son style c'est vrai parce qu'après il faut aimer le JCC non non mais là dessus t'as raison de le préciser et évidemment mon discours n'a pas bah déjà il est très orienté et je peux tout à fait comprendre que pour vous vous y voyez pas d'inconvénients c'est juste moi ce que je trouve assez reputant et ce qui pour moi est un peu la tâche sur une campagne qui pour moi est plutôt intéressant effectivement le jeu comme je le disais en préambule je trouve que la mécanique est vraiment sympa et je me suis dit tiens ça me fait plaisir aujourd'hui de voir qu'on peut faire ce style de jeu là qui soit pas orienté sur le combat sur d'autres manières de jouer etc donc le jeu a plein d'avantages si ce n'est effectivement cette espèce de QR code sur les cartes qui vient un petit peu pourrir je trouve quand même on va dire le design des cartes qui sont super jolies qui sont vraiment travaillées pour mais en gros t'as un gros carré blanc en bas c'est un peu dommage d'ailleurs si vous êtes dans les environs de Créteil on ne sait jamais il y a une présentation du jeu le 16 février chez Mathieu donc au Troll Savant voilà donc il y a une partie de l'équipe qui vient avec des paquets des starter decks j'imagine ils vont vous faire jouer à halter donc si vous êtes dans le coin ou pas très loin que ça vous intéresse n'hésitez pas je crois qu'il faut s'inscrire par contre sur le vous avez sur le facebook du Troll Savant il y a les trucs pour s'inscrire aux soirées vous ne pouvez pas venir comme ça les mains dans les poches parce que les places sont limitées et puis il y aura peut-être de la carte promo offerte hein Swan qu'on pourra vendre sur l'appli évidemment bon allez en tout cas c'est un beau jeu c'est un beau jeu même si il y a des choses à redire sur la com sur les bon bref mais en tout cas c'est un jeu qui est cool voilà et bien écoutez on a fait le tour donc il y avait pas mal de choses à dire dites nous il y a plein de choses à commenter entre Altered Earthborn Mythic Game je ne sais plus quoi d'autre il y a pas mal de trucs à discuter il y a sujet à débat il y a sujet à débat vous pouvez y aller on vous dit la semaine prochaine salut Swan tout à fait salut Erwan à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501